Bonjour, pour cette séquence 2 du chapitre sur la régulation de la glycémie, je vais vous présenter le second aspect de la correction hormonale de la glycémie. Il s'agit du mécanisme hormonal de correction d'une hypoglycémie. C'est un mécanisme aussi à commande hormonale qui obéit au schéma global des systèmes de régulation que nous avons vu dans la séquence précédente. Rappelons donc avec ce schéma la correction, ou plutôt le mécanisme de la communication hormonale. Nous avons vu dans la séquence précédente que lors de la communication hormonale, nous avons un stimulus de l'environnement qui est capté ou reçu au niveau du système réglant par le capteur de signal qui va induire au niveau de la glande endocrine la production d'une hormone, l'hormone étant un lait, un messager. Cette hormone est déversée dans le sang. Le sang ici, c'est le moyen de transport qui va véhiculer l'hormone jusqu'à ses cellules cibles. Les cellules cibles étant les cellules ayant à leur surface les récepteurs spécifiques à l'hormone. Lorsque l'hormone est fixée sur ses cellules cibles, cela va déclencher au niveau des cellules cibles la modification du fonctionnement qui est ici la réponse que la cellule cible donne au message reçu. C'est sur ce modèle que nous allons expliquer cette fois-ci le mécanisme de correction hormonale de l'hypoglycémie. Au terme donc de cette séquence 2, vous devez être capable d'identifier les capteurs et les effecteurs intervenant dans le mécanisme hormonal de correction de l'hypoglycémie, le système de transmission intervenant dans ce mécanisme, c'est-à-dire le messager, l'organe qui commande et le moyen de transmission du message ou du messager jusqu'aux cellules cibles ou cellules effectrices afin de pouvoir expliquer correctement le mécanisme hormonal de correction de l'hypoglycémie. Je rappelle qu'au terme de cette séquence, les capacités que l'on attend de vous, c'est que vous soyez capable d'identifier les capteurs et les effecteurs intervenant dans le mécanisme de correction hormonale de l'hypoglycémie, le système de transmission intervenant dans ce mécanisme, à savoir le producteur, le messager et le moyen de transmission ou le moyen de transport du messager et pouvoir expliquer correctement le mécanisme hormonal de l'hypoglycémie. Alors, pour expliquer ce mécanisme, revenons sur la notion d'hypoglycémie. Nous avons dit dans la séquence précédente et dans les classes antérieures que la glycémie se définit comme étant le taux plasmatique ou le taux sanguin de glucose dont la valeur consigne, la valeur de référence, aussi dans un intervalle compris entre 0,8 et 1,2 g de glucose sanguin ou de glucose plasmatique. C'est l'intervalle de référence. Ainsi donc, lorsque ce taux de glucose plasmatique ou ce taux de glucose sanguin va en deçà de la borne inférieure de cet intervalle de référence qui est de 0,8 g de glucose par litre de plasma sanguin, on dit que l'individu est en hypoglycémie. Alors, parlons de l'hypoglycémie. Ici, je vais vous rappeler une petite situation que vous pouvez observer. Vous êtes en cours DPS avec vos camarades et un de vos camarades qui n'a pas mangé depuis le matin qui se retrouve en cours DPS avec vous et qui s'écoule subitement. L'enseignant vient, constate et puis l'enseignant vous demande de ne pas le relever tout de suite mais plutôt de chercher un morceau de sucre à mettre sous sa langue. En fait, ce processus, c'est pour vous amener à comprendre que votre camarade est dans une situation d'hypoglycémie parce qu'il n'a pas assez de glucose dans le sang et il a sollicité ses muscles qui avaient besoin de beaucoup de glucose pour produire l'énergie dont ils avaient besoin. N'ayant pas suffisamment de glucose, il s'est retrouvé en situation d'hypoxie, c'est-à-dire son cerveau s'est retrouvé en situation d'hypoxie ou d'hypoglycémie. C'est donc cette situation-là dont nous allons expliquer la correction par ce schéma. Alors, vous allez suivre le curseur avec moi. Dans ce schéma de correction hormonale de l'hypoglycémie, comme nous l'avons fait dans la séquence précédente, nous identifions d'abord le système à régler, c'est-à-dire la glycémie, avec sa valeur consigne qui tourne autour de 1 g de glucose par litre de sang. Nous avons le système réglant avec le pancréas endocrine et les effecteurs avec ici les récepteurs, les cellules, les organes ayant des cellules avec des récepteurs membranaires spécifiques au glucagon. Le glucagon étant le messager, c'est-à-dire l'hormone qui est mis en jeu dans le mécanisme de correction de l'hypoglycémie. Alors, au niveau du pancréas endocrine, les capteurs des cas sont constitués par les cellules alpha des îlots de l'angérance. Je rappelle que les îlots de l'angérance sont des amas cellulaires que l'on trouve au niveau du pancréas endocrine avec une zone centrale et une zone périphérique. Nous avons dit que dans la correction de l'hyperglycémie, que c'est la zone centrale qui était mise en jeu avec les cellules bêta. Ici, dans le cadre de la correction de l'hypoglycémie, la zone mise en place, mise en jeu, mise en contribution par le mécanisme de correction de l'hypoglycémie, c'est plutôt la zone périphérique avec les cellules appelées cellules alpha. Ces cellules, ainsi donc, lorsque un paramètre, ou plutôt une perturbation, vient faire varier le paramètre à régler, la perturbation ici est constituée par un un jeu de courte durée. Je vous ai pris tout à l'heure le cas de votre camarade qui vient faire le cours de PS alors qu'il n'a pas pris correctement son petit déjeuner le matin. Il est en situation de jeûne, de courte durée. Ce qui va contribuer à baisser la glycémie dans le taux de glucose dans son sang. Et quand ce taux de glucose passe en dessous de la borne inférieure que nous avons délimitée ici, à 0,8 g de glucose par litre de plasma sangueur, on dit qu'il est en hypoglycémie. Dans cette situation d'hypoglycémie, le signal émis est reçu au niveau du pancréas endocrine par les cellules alpha des îlots de l'ingérence. Les cellules alpha des îlots de l'ingérence captent donc le signal et répondent à ce signal en produisant dans le sang une hormone appelée glucagon. Cette hormone déversée dans le sang est véhiculée jusqu'au niveau des cellules hépatiques qui sont les cellules cibles du glucagon, les cellules ayant à leur surface des récepteurs spécifiques au glucagon. Au niveau de ces cellules, il y aura un mécanisme qui va intervenir qui consiste à déstocker le glucose qui était stocké sous forme de glycogène. Le phénomène est appelé glycogénolyse, glycogéno pour dire glycogène, lisse pour dire dégradation. La glycogénolyse c'est le mécanisme qui va être mis en jeu et qui va contribuer à libérer le glucose. Ce glucose libéré dans le foie est déversé dans la circulation sanguine et vient alors corriger l'hypoglycémie constatée en ramenant la glycémie à sa valeur de référence autour de un gramme de glucose par litre de plasma sanguin. Le mécanisme, si vous ne l'avez pas bien compris, je vais le reprendre parce que c'est l'essentiel de cette séquence. Je rappelle que nous avons un système réglé et un système réglant constitué du pancréas endocrine et du foie essentiellement. On y vit lorsque une perturbation ici représentée par un jeu de courte durée vient faire varier le paramètre réglé à la baisse ça vient faire baisser le taux de glucose sanguin on peut se retrouver en situation d'hypoglycémie. Dans ce cas au niveau du pancréas endocrine les cellules alpha des îlots de l'angéron cellules situées à la périphérie des sésamas cellulaires au niveau du pancréas endocrine vont capter la variation et induire la production de glucagon ce glucagon est déversé dans le sang et transporté par la circulation sanguine jusqu'aux cellules hépatiques qui sont les cellules cibles du glucagon parce qu'ayant à leur surface des récepteurs spécifiques au glucagon la fixation du glucagon sur ces cellules cibles hépatiques va déclencher au niveau des cellules hépatiques ce que vous avez ici dans le texte le phénomène de glycogénolyse qui est en fait le déstockage du glucose qui est stocké sous forme de glycogène par dégradation du glycogène le glucose ainsi de stocker est déversé dans la circulation sanguine ce qui contribue à rehausser le taux de glucose sanguin rappelons que le foie est le seul organe dans l'organisme capable de déstocker le glucose en dégradant le glucogène qui est la forme de stockage de glucose la forme de réserve de glucose dans les cellules animales le glucose ramené dans la circulation sanguine qui vient faire qui vient augmenter ainsi le taux de glucose dans le sang corrige à cet effet l'hypoglycémie constatée ainsi est corrigée l'hypoglycémie par voie hormonale alors pour bien comprendre pour bien faire asseoir vos connaissances dans cette séquence nous rappelons que les mouvements du glucose qui interviennent entre le système de commande et les effecteurs et qui permettent de corriger l'hypoglycémie par voie hormonale sont l'hydrolyse du glucogène hépatique le phénomène est appelé glycogénolyse ce qui contribue à libérer le glucose dans le sang et retenons que le foie est le seul organe qui libère le glucose dans le sang donc c'est le foie qui intervient de façon essentielle dans la correction hormonale de l'hypoglycémie mais il y a accessoirement l'hydrolyse aussi des lipides dans certains cas le phénomène étant appelé la lipolyse et cette dégradation se fait au niveau des tissus adipeux dans les adipocytes c'est-à-dire les cellules du tissu adipeux les deux effets essentiellement la glycogénolyse vont contribuer donc à augmenter la glycémie corrigeant ainsi l'hypoglycémie constatée comme ce phénomène est induit par le glucagon on dit que le glucagon est une hormone hyperglycémienne c'est-à-dire qu'il vient entraîner l'augmentation de la glycémie sanguine à toutes fins utiles nous rappelons que le glucagon n'est pas la seule hormone à effet hyperglycémien parce qu'il existe d'autres d'autres hormones d'autres mécanismes de correction de l'hypoglycémie nous avons par exemple l'adrénaline qui est utilisé dans les cas d'urgence par voie nerveuse et pour des situations de longue durée nous avons le cortisol qui vient compléter l'action hyperglycémienne du glucagon et nous avons aussi l'hormone de croissance de grossesse HCG au terme de notre séquence nous retenons que dans la correction hormonale de l'hypoglycémie il y a un système réglant qui est en interaction avec un système réglé alors le système réglé peut être modifié est modifié par diminution de la glycémie en deçà de la valeur de 0,8 qui est la borne inférieure de l'intervalle de référence dans ce cas d'hypoglycémie la cellule les cellules qui interviennent les capteurs qui interviennent au niveau du système réglant ce sont les cellules alpha des îlots de l'ingérence nous rappelons qu'il s'agit des cellules qui sont situées à la périphérie de ces amas cellulaires du pancréas endocrine qu'on appelle les cellules des îlots de l'ingérence ces cellules alpha induisent donc capte le signal et induisent l'action de la glande endocrine sur les facteurs l'action étant la production de glucagon dans le sang qui est véhiculé jusqu'aux cellules cibles situées au niveau du foie ces cellules auront pour effet de déstocker le glucose stocké à ce niveau sous forme de glycogène le phénomène étant appelé glycogénolyse cette glycogénolyse est l'effet principal qui va entraîner la hausse du taux de glucose dans le sang ramenant ainsi la glycémie à sa valeur normale alors nous sommes au terme de ce chapitre nous rappelons que nous voulons expliquer le mécanisme de correction hormonale de la glycémie nous avons vu qu'il y a deux situations à prendre en considération le cas d'hyperglycémie et le cas d'hypoglycémie alors par ce schéma nous allons résumer les deux de correction de la glycémie alors le paramètre à régler ici c'est un paramètre commun c'est la glycémie qui peut varier soit en hausse soit en baisse en fonction de la perturbation qui vient faire varier le paramètre alors dans le cas de l'hyperglycémie la perturbation ici c'est un repas riche en glucose nous l'avons dit qui vient entraîner après digestion et absorption intestinale de glucose qui vient augmenter la glycémie qui peut passer au dessus de la borne supérieure de l'intervalle de référence qui est de 1,2 g de glucose par litre de plasma sanguin cette situation donc d'hyperglycémie constitue le signal qui est reçu au niveau du pancréas endocrine par les cellules bêta des îlots de l'engérance nous rappelons que ces cellules sont situées dans la zone centrale de ces amas cellulaires qu'on appelle îlots de l'engérance ces cellules bêta vont produire vont répondre au signal reçu en produisant une insuline une hormone hypoglycémienne appelée insuline cette hormone est déversée dans le sang qui est la voie de transmission le canal de le véhicule qui va amener cette hormone jusqu'à ces cellules cibles qui sont en même temps les effecteurs qui vont assurer la correction de l'hyperglycémie constatée ces cellules cibles sont situées au niveau du foie qu'ils appellent cellules hépatiques au niveau du tissu adipocyte et au niveau des muscles cellules musculaires ce sont des cellules ayant à leur surface des récepteurs spécifiques à insuline et la fixation de l'insuline sur ces cellules cibles va entraîner va déclencher trois effets nous l'avons vu au niveau du foie ça va déclencher ce que nous avons appelé la glycogénogénèse ainsi qu'au niveau des cellules musculaires et au niveau du tissu adipeux cela va déclencher un phénomène de lipogénèse la glycogénogénèse nous l'avons dit c'est la formation du glycogène à partir du glucose sanguin c'est un moyen de stockage ou de mettre le glucose en plus en réserve dans les cellules hépatiques au niveau du tissu adipeux le même phénomène de stockage de glucose est fait mais cette fois sous forme de graisse c'est-à-dire sous forme des lipides et le phénomène est donc appelé lipogénèse mais il y a aussi l'utilisation même du glucose sanguin par toutes les cellules de l'organisme parce que lorsqu'une cellule a besoin d'énergie pour son fonctionnement elle va dégrader le glucose par le phénomène de glycolyse ainsi donc les phénomènes de glycogénogénèse lipogénèse et glycolyse vont contribuer à diminuer le taux de glucose dans le sang ramenant ainsi ou corrigeant ainsi l'hyperglycémie constatée dans le cas où la perturbation vient plutôt faire baisser le taux de glucose dans le sang comme c'est le cas d'un jeûne de courte durée où l'individu peut se retrouver en situation d'hypoglycémie c'est-à-dire que son taux de glucose sanguin se retrouve en deçà de la valeur 0,8 g de glucose par litre de sang à ce niveau ce sont plutôt les cellules alpha des îlots de longérance et cellules qui sont à la périphérie de cet amas cellulaire qui vont capter le signal qui est l'hypoglycémie et déclencher la production par le pancréant endocrine du glucagon hormone hyperglycémienne déversée dans le sang et véhiculée jusqu'à ces cellules cibles qui sont essentiellement les cellules hépatiques fixées sur ces récepteurs spécifiques cela va déclencher dans ces cellules à ces cellules hépatiques la libération du glucose le déstockage du glucose en dégradant le glucogène pour libérer le glucose le phénomène a été appelé glycogénolyse cette glycogénolyse va entraîner la libération du glucose dans le sang venant corriger ainsi la baisse de glucose constatée nous voyons donc lorsque nous sommes en situation d'hyperglycémie ou en situation d'hypoglycémie les mécanismes qui sont en jeu sont déclenchés ou plutôt mettent en jeu deux hormones qui interviennent de façon inverse on les appelle hormones antagonistes l'insuline qui va entraîner la diminution du glucose du taux de glucose sanguin et le glucagon qui va entraîner plutôt la hausse du taux de glucose pour résumer notre chapitre nous nous proposons ce tableau qui vous présente la synthèse de la régulation de la glycémie alors nous avons dans le cas de l'hyperglycémie une régulation qui utilise comme capteur les cellules bêta des îlots de l'angérence du pancréan endocrine comme glandes endocrines les îlots de l'angérence du pancréan endocrine plus précisément les cellules bêta le véhicule utilisé au moyen de transport utilisé par l'hormone et le sang les effecteurs étant le foie le tissu adipeux et les cellules musculaires ou le muscle la correction se faisant par trois effets la glycogénogenèse la glycolyse et la lipogenèse dans le cas de l'hypoglycémie les capteurs sont plutôt les cellules alpha des îlots de l'angérence du pancréan endocrine la glandes endocrine étant le pancréan endocrine par les îlots de l'angérence les cellules alpha plus précisément le moyen de transport comme dans le cas précédent c'est le sang l'effecteur c'est essentiellement le foie et la correction se fait par glycogénolise alors pour montrer l'importance du mécanisme de régulation de la glycémie nous allons considérer deux situations qui sont à l'origine d'une hyperglycémie chronique donc à l'origine du diabète deux types de diabète sont à considérer un diabète de type 1 dû généralement à l'insuffisance de production d'insuline par l'organisme dans ce cas l'insuline n'étant pas produite en quantité insuffisante n'agira pas efficacement sur ces cellules cibles la glycémie l'hyperglycémie dans cette situation se trouve maintenue nous sommes donc en situation d'hyperglycémie chronique ce type de diabète est appelé diabète insulino dépendant la deuxième situation c'est lorsque les récepteurs à insuline les récepteurs spécifiques à insuline au niveau des cellules cibles sont en quantité insuffisante dans ce cas l'insuline là aussi n'arrive pas à agir correctement sur ces récepteurs maintenant ainsi la glycémie a un taux élevé donc cas de hyperglycémie chronique ce type de diabète est appelé diabète de type 2 ou diabète insulino résistant alors rappelons aussi que le diabète de type 1 que nous avons appelé diabète insulino dépendant est aussi appelé diabète juvénile alors que le diabète de type 2 est surtout qualifié est surtout détecté chez des personnes plutôt en âge des personnes du troisième âge alors au terme donc de ce chapitre au terme donc de ces deux séquences nous vous proposons deux évaluations une première évaluation sous forme de QCM avec des affirmations il y en a quatre chacune ayant deux propositions trois propositions pour compléter l'affirmation ce que vous avez à faire la consigne vous l'avez ici cocher les propositions juste devant chacune des propositions donc vous avez les cases ici et vous n'avez qu'à cocher devant la proposition qui vous paraît juste je prends un exemple les capteurs d'écart dans le cas de la régulation de l'hypoglycémie sont on vous propose les cellules alpha du pancréas les cellules bêta du pancréas ou les cellules hépatiques vous avez à choisir parmi les trois propositions qui vous paraissent juste et vous cochez devant vous faites la même chose avec la deuxième la troisième et la quatrième affirmation l'autre évaluation que nous vous proposons elle est faite sous forme de restitution organisée des connaissances ici vous avez un sujet où vous n'avez que la consigne c'est un sujet de restitution organisée des connaissances où vous n'avez que la consigne formulée comme à l'examen du bacoréat on vous dit à l'aide de vos connaissances uniquement expliquez le mécanisme hormonal des régulations de la glycémie alors nous vous proposons des éléments de correction vous avez à rédiger une introduction ayant un constat que vous faites autour du mécanisme d'autorégulation de la glycémie un problème que vous formulez comme suit comment l'organisme autorégule-t-il la glycémie et un plan de résolution en deux parties dans la première partie vous avez action hyperglycémienne du glucagon et comme deuxième partie action hypoglycémienne de l'insuline ce sont les deux parties que vous devez avoir dans votre développement que vous rédigerez en deux paragraphes le premier paragraphe ayant pour titre action hyperglycémienne du glucagon et le deuxième paragraphe action hypoglycémienne de l'insuline et vous terminez votre travail avec une conclusion qui résume ce que vous avez développé merci de nous avoir suivis pour ce chapitre intitulé régulation de la glycémie